Le 28 novembre 1941, à Berlin, Hitler recevait en grande pompe Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, figure emblématique du nationalisme arabe. Le moufti voyait dans le régime nazi un allié pour libérer la Palestine du mandat britannique et mettre fin au projet sioniste. De son côté, Hitler voyait dans le moufti un atout précieux pour fomenter des révoltes au Moyen-Orient. Lors de leur entretien, le moufti a sollicité le soutien allemand pour l'établissement d'un État arabe indépendant en Palestine, tandis qu'Hitler a cherché à exploiter les ressentiments anti-britanniques et anti-juifs du monde arabe. Cette rencontre a renforcé l'animosité entre Arabes et Juifs et a jeté les bases d'une propagande anti-occidentale qui perdure encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Le moufti fera diffuser à la radio une propagande destinée au monde musulman où il exhorte les auditeurs à tuer les Juifs où qu'ils se trouvent. Selon l'historien Philippe Matar, Amin al-Husseini a coopéré avec le régime le plus barbare des temps modernes et l'affirmation selon laquelle son anti-judaïsme aurait été limité à l'anti-sionisme est fausse comme l'attestent ses déclarations sur la domination du monde par les Juifs. Anna Arendt écrit dans son livre Hedgman à Jérusalem, page 13, « Les connexions du grand moufti avec les nazis durant la guerre n'étaient pas secrètes. Il avait l'espoir qu'elle l'aiderait à exécuter la solution finale au Proche-Orient. » Le moufti remercia Hitler avec profusion pour la sympathie qu'il avait toujours manifestée à l'égard de la cause arabe et particulièrement palestinienne. Les Arabes étaient des amis naturels de l'Allemagne parce qu'ils avaient les mêmes ennemis, à savoir les Juifs. Fin de citation. En mars 2017, les archives de la Bibliothèque nationale d'Israël publient une lettre d'Himler attestant du lien entre l'Allemagne nazie et le moufti, affirmant que les dirigeants nazis ont suivi de près la bataille des Arabes en quête de liberté en Palestine contre les envahisseurs juifs et terminent en souhaitant de poursuivre sa bataille jusqu'à la grande victoire. Nous sommes le 28 novembre.